salut à tous voilà c'est parti ouverture carna 2021 comme tous les ans je suis super pressé de faire cette session donc là on va aller pêcher sur un étang public qui est très fréquenté vraiment fréquenté toute l'année en tout cas par les carnats pendant l'ouverture carna donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde donc on verra bien toute façon c'est comme ça et puis je vais essayer de tirer mon épingle du jeu et puis faire un peu de fiche donc voilà il fait pas chaud il fait que quatre degrés c'est comme ça et puis et puis surtout on a un vent du nord donc ça c'est moins cool pour la pêche en tout cas moi c'est mon ressenti donc voilà donc moi je vous souhaite une belle ouverture à tous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez fait et puis on sera un petit point en fin de vidéo allez merde n'importe quoi bon je suis accroché putain bon si C'est parti. Pourquoi ça fait ça ? Ça, ça va m'emmerder. Bonjour. C'est pour la carte ? Vous venez me donner ma carte. C'est déjà vu là-bas ? C'était vous là-bas ? Je n'ai peur à mémoire. Je n'ai déjà vu trop au cadre, je n'ai pas fait attention. Il y a du monde. Ah oui, oui, c'est vrai. Yes, boisson. Busette. Non, ça va aller. Super. Nickel. Allez. Allo, l'ami. Yes. Oui, j'en ai sorti un tout à l'heure. 85 à peu près. Dexter ? Non, au scanner. Non, c'est vrai que c'est une bombe. Oh, putain, j'ai loupé. Non. Si, si, si. C'est de ma faute. Ah, mais ils sont dans le genre tout à l'heure. C'est un joli. Merde. Putain, mais vous êtes avec quoi pour aller là-bas ? 20 ans. 20 ans. C'est vous ou c'est la canne ? Hein ? C'est vous ou c'est la canne pour aller jusqu'à là-bas ? Parce qu'on a un pote qui est passionné pour aller loin. Ah oui. Oui, il me l'a retourné. C'est ce que j'ai donné comme canne, ma carole. C'est quoi, c'est ? Blue Shadow Ilex. Spécial Big Bet. Blue Shadow Ilex. En 200 grammes. Ah, elle se fait plus celle-là. Elle se fait plus. Vous ne vous patatez quand même. Oui, je sais que personne ne va. Personne n'y va. Donc je sais que c'est là qu'il y va normalement. Oui, oui. Mais c'est ce que je leur disais aux deux jeunes, ce qu'il me l'a vu sortir le poisson. Je lui écoute. Vous l'avez été un peu au large notamment ? Ah oui, je l'ai chopé, je ne sais pas, au milieu quoi. Il me l'a suivi. Ah oui ? Il me l'a suivi. Je l'ai fait trois quarts, je l'ai fait super long. Moi aussi. Mais dans les étangs où c'est super pêché. C'est ça, il faut aller chercher au large. C'est vrai que ça balance, moi. Oui, oui. On a un pote qui aimerait bien aller taper les branches comme tu le fais et il y a le tour. Pourtant, on manque de faire des essais. Il est descendu à 16 centaines. 16 centaines. Mais même en 28, j'y arrive. Même en 28 ? Même en 28 ? Même en 28 ? En fait, la 13, il ne faut pas prendre un truc dégueulasse non plus. Tu mets ça sur quoi ? Sur la canne ou ta technique ? C'est-à-dire les deux. Je pense que c'est un global. Oui, un global. Tu vois que la technique joue aussi ? Oui, je pense que c'est un global. Bonjour. Ça donne ? Ça donne ? Ça a donné, ça a cassé ? Écoute, je vais te donner un conseil. Dans les étangs publics où c'est surpêché, si tu ne vas pas loin, tu ne les chopes pas. Parce qu'ils sont tellement habitués à voir les leurres. Il n'y a pas rien ou pas ? Tu prends une canne avec de la puissance, des leurres un peu costauds et tu vas loin. C'est surpêché, donc ils sont trop... Ah bah oui, ils sont habitués. Ils ne bougent pas, les mecs. Alors début de saison, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas vu un leurre. Et voilà, c'est fini pour cette ouverture 2021. Bon, ça n'a pas été génial. Surtout que ça avait super mal commencé avec le leurre dans l'arbre, un moulinet qui déconne. En vrai, ce n'était pas super top de bien commencer. Bon, j'ai quand même sauvé l'honneur avec un petit brochet plutôt sympa. Je dirais 80-85, je ne suis pas convaincu qu'il se fasse 90. Donc voilà, j'ai sauvé l'honneur comme on dit, donc c'est cool. Et puis je voulais revenir aussi sur les étangs publics où c'est très pêché. Où il y a beaucoup de pression de pêche au niveau du Carnat. J'ai donné quelques conseils, enfin en tout cas un conseil à quelques pêcheurs que j'ai croisés et qui me demandaient pourquoi j'allais aussi loin. Parce qu'en règle générale, les pêcheurs qui se trouvent autour des plans d'eau publique ils ne vont pas loin. Donc par expérience et par rapport à ce que je vois sur les plans d'eau, en tout cas par chez moi, j'essaye vraiment de lancer loin et j'ai régulièrement du résultat. Donc moi, mon conseil, en tout cas pour les étangs publics où il y a une pression de pêche importante, c'est de prendre des gros leurres, une canne qui est assez puissante et n'hésitez pas à envoyer. Franchement, normalement ça paye parce que les brochets ils sauvent un peu du bord. Ou en tout cas ils toisent les leurres parce qu'à force d'en voir au bord de la berge, forcément ils y vont plus. Voilà, donc ça c'était le petit conseil du jour. Et puis nous on va se retrouver dans une autre vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire encore. En tout cas, c'est prévu d'aller à la pêche assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce et puis à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501